On va faire maintenant un exercice qui va parcourir toutes ces étapes. On va partir d'un bilan initial, puis l'ouverture des comptes, enregistrer quelques opérations dans le livre-journal, puis le grand livre, et à la fin, la balance. Et puis, la dernière étape d'un exercice comptable, c'est la clôture des comptes et le bilan final. On va prendre un exemple de bilan initial, actif-passif. On va mettre dans ce bilan, par exemple, le capital de 20 000 euros. On va supposer que les chiffres sont en millier. On va mettre, par exemple, une dette fournisseur de 3 000 euros, mobilier 10 000, client 2 000 euros et banque 11 000 euros. Au total actif, on a 23 et au total passif, on a 23 également. Alors, avant de commencer par l'ouverture des comptes, j'aimerais bien, en fait, citer quelques opérations que l'entreprise effectue pendant l'année, par exemple. Le 3 janvier, achat de marchandises, 4 000 euros, facture numéro 1. Le 4 février, vente de marchandises, 5 000 euros, facture numéro 3. Peut-être que j'aurais une question par rapport au numéro de facture qui passe de 1 à 3 directement, sans passer par 2. Alors, cette facture-là est numérotée par le fournisseur. C'est une facture qu'on reçoit du fournisseur. Mais cette facture-là, c'est une autre facture qu'on envoie à un client. Donc, forcément, ces numéros n'ont rien à voir avec ces numéros. Enfin, peu importe, c'est un détail. Alors, pour rester simple et comprendre un petit peu ce cheminement des opérations depuis le bilan initial qu'on a ici jusqu'au bilan final ici à la fin de l'année, on va se limiter à ces deux opérations seulement. Et on va voir de quelle manière, en fait, l'entreprise va effectuer toutes ces opérations bilan initial, ouverture des comptes, journal, grand livre, balance, clôture et bilan final. Là, on commence tout de suite par l'ouverture des comptes. Et on va faire d'abord cette ouverture des comptes dans le livre journal et puis dans le grand livre. Je vais commencer donc par l'ouverture des comptes. On prend ce livre journal. Pour l'ouverture des comptes, on commence d'abord par les comptes à débiter. Et les comptes à débiter, c'est les comptes qui augmentent au débit. C'est les comptes du bilan ici. On suppose que cette opération est effectuée le 1er janvier. Donc, on a mobilier 10 000 euros, client 2 000 euros, banque 11 000 euros. Et puis, on met la lettre A. On va mettre donc capital 20 000 euros, fournisseur 3 000 euros. Et pour le libélier, on peut mettre ouverture des comptes. On peut enchaîner avec les deux opérations enregistrées. Vous avez d'abord achat de marchandises le 3 janvier. Et vous avez vente de marchandises le 4 février. On a acheté des marchandises à 4 000 euros. L'achat de marchandises, c'est une charge. Donc, on a une augmentation au débit du compte achat de marchandises. Et on a de l'autre côté, au passif, une augmentation des dettes fournisseurs de la même somme, 4 000 euros. Et les comptes de passifs, ça augmente au crédit. Donc, l'opération qu'on va enregistrer, c'est achat de marchandises à fournisseur. On a 4 000 ici et 4 000 ici. Pour la date, c'est le 3 janvier. On met ici 3 janvier. Et pour le libélier, on peut mettre facture numéro 1. Voilà pour la première opération. On va voir maintenant la deuxième opération, comment on peut l'enregistrer dans le livre journal. Le 4 janvier, on a vente de marchandises, 5 000 euros, facture numéro 3. Pour enregistrer cette opération dans le livre journal, on doit savoir quel mouvement cette opération génère en comptabilité. On va avoir deux choses. On va avoir l'augmentation des créances clients au débit du compte client. Et on va avoir l'augmentation des ventes de marchandises. C'est un produit. L'augmentation, ça s'effectue au crédit. On peut écrire donc dans le livre journal, client à vente de marchandises. 5 000 ici, 5 000 ici. Et voilà, mon livre journal est bien complété pour l'année. Si on suppose que l'entreprise n'a effectué que ces deux opérations. J'ai oublié d'ajouter ici la date de 4 février et le libellé, on peut mettre le numéro de la facture 3. Tout ce qu'on vient de faire ici, c'est l'enregistrement dans ce qu'on appelle le livre journal. On va voir maintenant comment on peut enregistrer ces opérations dans le grand livre ici. En fait, dans le grand livre, c'est bien ce qu'on enregistre dans les schémas hantés de cette manière. Et pour ça, on doit ouvrir autant de schémas hantés de cette manière qu'il y en a de comptes au bilan. Mobilier débit crédit, client débit crédit, banque débit crédit, capital débit crédit, fournisseur débit crédit. Et puis, les comptes d'actifs vont être débutés de la même somme que ceux qui figurent au bilan. Ici, on a 10, ici on a 2, ici on a 11. Et on peut indiquer ces opérations comme l'ouverture des comptes en mettant un 0 entre parenthèses. Pour les comptes de passifs, c'est l'inverse. On met les sommes que vous avez au bilan au niveau crédit. Ici, on a 20, ici on a 3. Pareil, on met 0 entre parenthèses. Et puis, la première opération, on a acheté des marchandises. On les a augmentées au débit de 4000 euros. Et on a crédité le compte fournisseur de 4000 euros. Donc, on va avoir 4000 euros au compte fournisseur qui augmente au crédit, opération 1. Et on va ouvrir un compte achat de marchandises qu'on va augmenter au débit de 4000 euros également. On met ici 4000, opération 1. Maintenant, l'opération 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu des marchandises. Donc, on a augmenté vente de marchandises de 5000 euros. Et on a augmenté les créances clients de 5000 euros au débit également. Donc là, notre client va s'augmenter de 5000 euros, opération 2. Et on va ouvrir le compte vente de marchandises qu'on va augmenter de 5000 euros au crédit également. Et voilà, notre enregistrement au grand livre est terminé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de clôturer ses comptes et établir la balance. Pour solder les comptes, c'est très simple. On va ajouter simplement ce qui va faire l'équilibre entre total débit et total crédit. Et si ce qu'on ajoute est au crédit, alors c'est un solde débiteur. A l'inverse, si on ajoute une somme au débit pour équilibrer débit-crédit, eh bien, c'est un solde créditeur dans ce cas. On va compléter la balance sur base de ce qu'on vient de faire jusqu'à l'instant. On commence par le compte capital. On a au capital 20 000 euros au crédit, un solde créditeur de 20 000 euros. Et puis, on va mettre mobilier, non pas fournisseur, parce que mobilier, c'est dans la classe 2 et capital dans la classe 1. 10 000 euros au débit et solde débiteur de 10 000 euros. Et puis, on va avoir client. Au niveau client, on a un total débit de 2 plus 5. Donc, ça fait 7. Donc, on note ici et solde débiteur, 7. Après, on va voir fournisseur. On va vérifier un peu au niveau fournisseur ce qu'on a au total débit et total crédit. Au total crédit, il y a 3 plus 4, ça fait 7. Et au débit, il n'y a rien. On met donc ici total crédit pour fournisseur, 7. Et solde créditeur, 7. Là, on a fournisseur. Et là, on a client. Là, c'est mobilier. Et là, au début, on a capital. Ce qui reste, c'est le compte banque. C'est dans la classe 5. Là, on est à la classe 4. On va vérifier ce qu'on a fait avec le compte banque. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la banque. On n'a que 11 000 euros qui étaient là au départ et qui restent toujours là. Donc, on a un solde de 11 000 également. Donc, la banque, on va mettre 11 000 au débit. Et solde débiteur de 11 000 aussi. Et puis, l'entreprise a effectué un achat de marchandises. 4 000 euros au débit. Solde débiteur, 4 000 euros. Et au niveau des produits, on a vente de marchandises. 5 000 euros au crédit. Solde créditeur, 5 000 euros. Si on fait le total de chaque colonne, on ne va pas avoir un équilibre entre total débit, total crédit. Et total solde débiteur, total solde créditeur. Ce qui va faire l'équilibre dans cette balance, c'est bien le calcul du bénéfice au bien de la perte de la société. Dans ce cas précis, on a acheté des marchandises à 4 000. On les a vendues à 5 000. Donc, l'entreprise fait un bénéfice de 1 000 euros. C'est la différence entre 5 et 4. Donc, on va ajouter ici à la classe 6 bénéfice à reporter. Et on va augmenter ce compte qui est un compte de charge de 1 000 euros ici. On va avoir donc un solde débiteur de 1 000 euros. Et au même temps, on va ajouter ici à côté du capital bénéfice reporté. On va augmenter ce compte qui est un compte de passif. Ça augmente au crédit. Donc, c'est une ressource nouvelle pour l'entreprise de 1 000 euros qu'on va enregistrer au crédit du compte bénéfice reporté. Ce qui fait un solde créditeur de 1 000 euros ici. Maintenant, on va calculer le total de chaque colonne. Et on va voir si notre balance est équilibrée ou pas. Si ce n'est pas le cas, alors on a effectué des erreurs dans l'enregistrement des opérations. Là, on a 28. Là aussi, on a 28, ce qui est bon. Là aussi, on a 28. Et là aussi, on a 28. 5 ici. 5 ici. 5. 5. Et là, on va avoir 33 partout. Et voilà, notre balance est bien équilibrée. Ce qui fait que les opérations sont correctement enregistrées. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est le bilan final. Et pour établir le bilan final, on aurait besoin simplement de cette colonne-là et cette colonne. Mais uniquement les comptes du bilan ici. Donc, on va avoir un bilan final de la manière suivante. Vous avez au capital toujours 20 000. Bénéfice reporté, 1 000. Fournisseur, 7 000. Et à l'actif, on a toujours notre mobilier à 10 000. Client, 7 000. Et banque, 11 000. Total actif, 28 000. Et total passif, 28 000 également. Voilà globalement, d'une manière simplifiée, l'enregistrement en comptabilité des opérations depuis le début de l'année jusqu'à la fin.